Le LAMIC, c'est le premier laboratoire de muséologie expérimentale au monde. Et l'essentiel, en fait, du lieu en question, c'est vraiment de mettre à l'étude des modalités de transmission de la culture en contexte muséal. Donc, des fois, on est intramuros, d'autres fois, on peut être extramuros. Ce qui nous intéresse, nous, au fond, c'est toute l'expérience liée à la muséalité, ce qu'on peut appeler la muséalité. Alors, il faut bien comprendre que la Fondation canadienne de l'innovation est venue appuyer un projet qui s'inscrivait dans la recherche sur la culture. Le projet de Robert Lepage est un projet innovant, je pense que tout le monde le reconnaît, permettait donc une certaine expérimentation pour mettre ensemble à la fois des personnages, un récit historique, des objets et surtout des images. On a fait appel à mes services pour, disons, mettre en place, dès donc 2005, donc de mettre en place la thématique de l'histoire de la Ville de Québec, puisqu'on s'apprêtait à fêter en 2008 le 400e. Et mon rôle a été essentiellement d'élaborer et surtout de consigner le scénario original du Moulin-Images. Donc, de tenter de construire un récit non linéaire, donc qui réfère à l'espace donné, bien sûr qui s'inscrit dans le temps, mais qui est davantage une lecture spatiale d'un lieu. Et quand on dit spatial, c'est à la fois l'espace physique lui-même, mais c'est aussi l'esprit du lieu, et tenter d'en rendre compte dans un spectacle multimédia. On savait que les quatre siècles, ça nous amenait nécessairement vers quelque chose qui était de l'ordre du quatre. Ça pouvait être quatre saisons, ça pouvait aussi être quatre temps. Ces quatre siècles, après ça, il restait à trouver des images, et pas n'importe lesquelles, des images qui pouvaient être traduites à travers ces rouleaux verticaux que forment donc les silos, et de faire en sorte que les chandelles, les tuyaux d'orgue, les soldats, les balles de ces mêmes soldats puissent évidemment correspondre à des images fortes du Moulin. Ça nous a permis, entre autres, de valider une démarche qui, jusqu'à un certain point, est non narrative, ou en tout cas, elle est narrative, mais non linéaire. Depuis ce temps-là, nos projets se succèdent, quoi, dans le sens qu'un projet nous amène à un autre projet. Le projet Nouveau terrain d'apparition est un projet qui est mené par Luc Courchêne, de la Société des arts technologiques et de l'Université de Montréal. On a décidé de choisir la chapelle des Ursulines comme étant un lieu marqué par un patrimoine. Le défi était de dire comment on peut saisir l'essentiel d'un lieu, de le reproduire ex situ, en dehors du lieu d'origine. Le lieu existe toujours, c'est la chapelle dans le Vieux-Québec, c'est toujours le même. C'est le cœur des religieuses qui n'est pas tout à fait accessible au plus grand nombre, dans lequel, donc, il se vit des choses importantes, et nous, de le reproduire numériquement. Et est-ce que, finalement, on peut, un temps soit peu, un temps soit peu, reproduire l'Esprit du Dieu? Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir réfléchir sur cette relation de l'objet, du visiteur et de l'espace.